Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la dernière rencontre de la première journée de la Smythe Pro League européenne et nord-américaine. On termine avec un match de la Seine-ENA qui opposera le champion DT, Team Solomit, contre les Dédialisport. Chez les Dédialisport, on a un changement de rooster puisque c'est leur ancien solo laner Baskin2DatFace qui joue maintenant chez les Cloud9 et qui remplace Omega. Et il est remplacé par Valrus qui est un ancien joueur des Busters et des Ennemis eSport qui jouera donc sur la solo lane. On aura Xing toujours en jungle, Maskin2DatFace sur la mid lane, ShadowQ en gardien et Broxbomber en hunter. Chez les Team Solomit, aucun changement à signaler, on retrouve toujours Divios en solo lane, Garz en jungle, The Bush sur la mid lane, Eonic en gardien et Snoopy en hunter. Allez, on part tout de suite dans les piquets ban de la première manche entre ces deux équipes, les Dédialisport au Team Solomit. Et on est parti dans les piquets ban entre les Dédialisport et les Team Solomit. Les Dédialisport seront en bleu, les Team Solomit seront en rouge, on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban. On sait que chez les TSM, on a eu beaucoup de Fenrir joué par Garz durant la lane d'été. Et non, on commence par un ban Bellona, on aura sans doute un ban Aokong. Après, on peut ban Athéna, Sylvanus, Gev. On peut ban le Fenrir, on peut ban la Isis de Mace2DatFace. Ou le Houlre de Bronx Bomber, qui sont deux piques qu'ils apprécient beaucoup. Ban Aokong chez les TSM. Donc Aokong et Bellona, deux persos qui se jouent en solo lane comme en jungle. Principalement en jungle, mais on sait qu'ils sont également jouables sur la solo lane. Divios peut jouer Bellona, on a Aokong aussi, un perso avec 62% de winrate. Et on ban Fenrir, perso avec 73% de winrate à l'heure actuelle. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal pour Fenrir, pour le loup nordique. Qui fait vraiment carnage en ce moment sur la scène, il est vraiment à la mode. C'est un peu Garz qui l'avait mis le jungler des TSM à la mode. On ban Rata en dernier, d'accord. Donc quand même, certains joueurs qui croofent ce perso encore extrêmement fort. C'est vrai qu'il a de bons dégâts en early. Et qu'en late game, il est très fort avec le hub de la corne d'Opal. On first pick, assez logiquement, la Isis de Mace sur la mid lane. Je rappelle que le skin d'Isis sur le jeu, il existe un skin dédié à l'esport. Consacré justement à Mace, qui est connu et reconnu comme un excellent joueur d'Isis. Difficile à dire que si c'est le meilleur joueur d'Isis au monde, puisqu'on en a beaucoup d'autres des joueurs d'Isis. On a également Kiki Socheki qui adore, adore ce pick par-dessus tout. Et ça sera un first pick Freya chez les TSM. C'est vrai qu'ils ont vu Footballer énormément la jouer. Et Snoopy s'est entraîné pour pouvoir la sortir en finale contre les paradigmes. Donc c'était un bon choix, c'est un bon choix ici de prendre Freya, je pense. Ça reste un perso très très fort, surtout quand on lui met un Sylvanus avec elle, pour assurer le début de la partie qui n'est pas forcément facile pour Freya tant qu'elle n'a pas son Fatalis. Chez les Dédialisport, on peut aller chercher un Jungle. Ils peuvent prendre par exemple le Thor de Xing ou la Serquette. Je sais qu'il s'est pas mal entraîné. Au début, Xing avait un God Pool assez réduit, il jouait seulement Bastet Thor. C'est vrai qu'il s'est un petit peu amélioré au cours du Split d'été. Et il nous sortira donc son Thor en Jungle, assez logique. Et puis ça permet de contrer en même temps Garz qui est un bon joueur également de Thor. Les Dédialisport vont sans doute partir sur un game maintenant. Ça serait logique de le prendre pour éviter qu'il soit ban. On va voir. Et non, c'est un Oulre ! Oh là là, je suis trop fort ! J'avais annoncé la Isis de Mace, le Oulre, le Thor de Xing. Là, ils sont vraiment partis sur leur main pick. Ils jouent contre les champions d'été. Ils partent sur des picks de confiance. Le Oulre de Bronx Bomber, après avoir vu le Oulre de Zapman. Bon, il est fort. Il est quand même fort, Bronx Bomber avec Oulre. Il joue peut-être un peu moins offensif en early que Zapman. Zapman qui a placé quasiment tous ses stuns avec la hache de la game. Donc, on va voir si Bronx Bomber est capable de faire de même contre Snoopy. Et on va chercher un Agni sur la midlane pour The Bush. Agni contre Isis, match-up classique. Isis qui poche Agni en début de partie. Et ensuite, Agni qui gêne Isis en pouvant interrompre le Wingust avec un Oxus Fum Rainfire. Et derrière, on va sans doute banne Geb du côté... Ah non, Athéna. Athéna, c'est vrai qu'elle n'avait pas été banne dans la première série. Et chez les Dénialisport, on va sans doute banne un pick de Divios. Alors, son Hades, son Sun Wukong, son Osiris. Moir, qu'est-ce qu'ils vont décider de retirer les Dénialisport ? Après, ils peuvent retirer un pick Jungle. Et ils décident de retirer un pick Jungle. Serket, MyBad. Donc, chez les TSM, pour Gars, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On pourrait avoir un Unbat. On pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme Jungle ? Sachant que Ymir n'est pas trop sa tasse de thé, je pense. Cabricade non plus. Donc, je miserais sur un Bat. Et non ! Ça sera une Kali. Kali en Jungle. Un pick, on le sait, extrêmement fort en mid-late game. En early, il a fait quelques dégâts quand même avec le Lash. Mais c'est quand même moins violent que Thor, qui fait vraiment très très mal avec son persécur barrage. Donc, on le voit à Kali, 2% de pick, jamais banne, 50% de winrate. Bon, c'est pas trop mal. Après, il faut que la game avance. Là, les teams Solomid ont une composition infâme en endgame. Ils ont Freya, Kali et Agni. Ils ont une composition orientée mid-late game pour le moment. Alors que du côté des Denial, c'est assez équilibré. Puisque Isis, c'est à peu près fort tout le temps. Thor, c'est early. Ares, c'est early, Ares, je trouve. C'est early mid-game. Donc, on verra. On verra. Les Denialist Lords ont quand même une bonne composition pour jouer contre les champions d'été. Ils ont leur chance pendant les 25 premières minutes de jeu. Mais si la game excède les 30-35 minutes, c'est compliqué d'arriver à Jirin, Kali et d'arriver à Jirin, Freya. Deux persos qui sont très d'ici là-tués plus la game avance. Car Freya a du sustain et puis surtout peut temporiser avec son Valkyrie Discrition. Et Kali peut temporiser et éviter de mourir grâce à son ultimate de Destruction. Et on terminera par le Hades de Divios. Un des premiers joueurs à avoir ressorti Hades en saison 2. Sachant qu'en saison 1, je ne l'avais vu qu'une seule fois. C'était Anatoly qui l'avait joué. Ancien solo laner des Dignitas et des Iger. Et il a décidé d'arrêter. On est parti dans la première manche du match qui oppose des Digni Sports au team Solomid. Une composition intéressante de chaque côté. Puisqu'on aura des pics qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Puisqu'on aura un Hulr et on aura une Kali. Mais je trouve quand même que le pool des Dieux a quand même pas mal augmenté. On voit plus de Dieux qu'il y a un an. Même si les Bannes sont souvent les mêmes. Ici par exemple on voit une Kali. On n'en voit pas tous les jours. Donc c'est plutôt cool. Et puis le pool des Hunters semble augmenter. Puisqu'un Hulr a été joué deux fois ce week-end. Il faudra se remémorer ça. Parce que je ne sais pas si on le reverra encore plus souvent. Mais c'est vrai que le build Transcendance lui va bien. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous êtes fort avec Hulr. Après il n'est pas considéré comme le Hunter le meilleur du jeu à l'heure actuelle. C'est plus Freya, Apollo, Rama, Medusa. Qui sont les quatre meilleurs je pense. Hulr n'étant pas très très loin je pense derrière. Grâce à son Immune Control, son Slow et son Impale. C'est juste qu'il est quand même assez difficile à jouer. On va une veille du côté des D&D Sport. On l'avait vu du côté des TSM. En faisant juste les Bakarpi. Ils vont essayer de voler ce buff de vitesse. Mais ça me semble compliqué. Ils vont y arriver ou pas ? Kali qui utilise son Elixir. Et ça passe. On a réussi à voler le Speed. On le donne à Shing. Et ensuite on quitte. On retourne directement sur la lane. De l'autre côté. Ils les ont gênés. Ils ne leur ont pas laissé faire leur Purple Buff. Sachant qu'ils ont fait leur Purple Buff d'un côté. Et les Bakarpi de l'autre. Ok. Donc là ça donne un avantage à Freya et à Sylvanus. Qui eux ont fait leur Purple. Et vont aller voler le Purple adverse. Bon là très clairement. S'ils arrivent à voler le Purple. C'est bon. Snoopy aura un bon early game. Il faudra compter sur Shing. Pour gang cette Freya. Parce que là. Ares et Ulr. Vont avoir un petit peu de mal. Sur la duo. On dépush. On a déjà fait les mid-arpies de droite. Du côté des Daniel Esports. Et on part sur les mid-arpies de gauche. Donc finalement. Une game assez serrée. Pour commencer. Avec la Spirit Ball Game. Commise. Donc finalement. Mass to that face. Et Shing se mettent bien dans leur partie. De l'autre côté. On vole le Blue Buff. De Walrus. Walrus. On va l'appeler. C'est comme ça que je l'appelais avant. Et on retourne. Sur la lane. C'est très compliqué de voir qui est bien. Qui est pas bien dans cette game. Car c'est pas du tout les rotations habituelles. On est en train de faire le speed de Shing. On a pas fait le damage non plus. Donc on est vraiment. On a pas fait le damage non plus. De The Bush. Et on est en train de faire le Blue Buff. De Divios. Donc c'est une game assez étonnante. Et on le voit. Je pense que Divios et Garz. Se sont finalement pas trop trop mis mal. En allant counter le Blue Buff. Par contre The Bush. Est peut-être un petit peu en difficulté. Car Mace a fait avec Shing. Tous les mid-arpies. Après l'avantage c'est que The Bush est seul sur sa lane. Alors que Shing a partagé l'XP avec Mace. Ils vont aller faire le Buff de damage. Ils font attention. Snoopy le sait très bien. Tant qu'on n'est pas niveau 5 sur Freya. Il faut faire très attention à soi. Donc ça sera un match-up. En tout cas Divios connaît le match-up. Sachant que c'est quasiment lui qui a ramené Hades sur la solo. Et c'était lui qui avait amené Osiris sur la solo. Alors qu'Osiris avait été né. Enfin je rappelle qu'à la sortie du dieu. Osiris ça va en surprendre plus d'un. Mais Osiris était joué quand Jungle. Il n'était pas du tout envisageable sur la solo. Alors qu'à mon avis il écrasait tout le monde. Mais personne ne le jouait en fait. Parce que ça n'a pas de sustain. Alors on se disait c'est dur à jouer. Mais en fait on s'est rendu compte qu'en appuyant sur le 3. En mettant un 2 à 1. On fonçait sur l'adversaire. On pouvait le first blood. Je me rappelle de Divios qui tuait des Chenji. Au niveau 3. Ou au niveau 2. Avec son Osiris. Attention. Le route le grab. On reste à distance. On reste à distance. Monx Bomber qui évite le grab. C'est bon. Et toujours 0 à 0 dans cette game. Et finalement ce sont les TSM. Qui arrivent mieux à farm. On voit que Divios met la pression à Valrus. Valrus qui max bien évidemment son 2. Et qui souffre. On avait utilisé un élixir du côté de Mace. Un élixir également du côté de Garz. Ce qui signifie donc que c'est à peu près équivalent. Je n'ai pas regardé sur la solo. Je n'ai pas vu exactement. S'il y a eu l'achat d'élixir. Regardez comment il joue safe. Regardez comment il joue safe Snoopy. Ils vont counter le purple buff. Ils vont counter le purple buff. The buff n'est pas là. Le purple buff a-t-il été volé ? J'ai l'impression que non. Car Snoopy l'auramasse. Il aura une fire Noxus fume. Ça force le Mjolnir. Et le poumon toujours 0 à 0. Et il y a les 1000 harpies de droite qui sont réapparus. Xing. Qui va essayer de tenter quelque chose sur Hades. Ils vont laisser les 1000 harpies à Garz. Et ça dunk et ça tombe à côté. Ah Divios. C'est qu'a Bait ici. Quel travail de Divios ? On souligne jamais assez son travail souvent de bait les adversaires. Pour permettre à ses alliés de récupérer des objectifs. Ils vont aller counter le blue buff. Ils vont aller counter le blue buff de Valrus. Qui a quasiment plus de mana. Le pillar of agonie. Le lord of the afterlife. Et le bleu a été volé ou sécurisé. Oh beau travail de Shadoku. Qui réussit à placer la triple chaîne sur The Bush. Avec l'aide de Mace. Il récupère le first blue de cette game. Mais c'était sans compter le Race of Terra. Le stun incense. Et les dégâts de Kali et d'Hades sur Mace to that face. Qui permet de revenir à 1 partout. Le kill est pris par Hades. Par Divios. C'est bien joué. Et ensuite on a les mid-arpies de gauche. Qui sont laissés au team solo mid. Xing n'arrivera pas à les contester avec son Mjolnir. Valrus qui retourne sur la solo. Il a H-TTP. Et on voit qu'Hades est devant. Maintenant largement devant au gold. Regardez l'écart de farm entre Hades et Osiris. C'est infernal. On a 700 gold d'écart. Alors oui Divios a pris un kill. Mais c'est bien évidemment pas que ça. C'est aussi le fait que Hades pousse Osiris à farm sous tour. Et ce depuis la première minute de jeu. C'est dur. C'est dur la léning face contre Hades. On verra si le Hades de Mogo sera joué demain. Chez les Miermidons. Mais ça reste un perso infect. Infect quand il est bien joué. Et là on voit que Divios n'a rien à envie à Mogo. Très clairement. C'est un excellent joueur d'Hades. Et il continue de mettre la pression sur Valrus. Qui essaye de tenir. Mais qui prend cher. D'un côté il ne meurt pas. Mais par contre il farme beaucoup. Mais beaucoup moins que Hades. Le flash. No escape d'Ares. Ça va être enchaîné. On met le circle of protection. Le race of terra qui a été mis. Le dunk de Thor. The bush qui se prend bien évidemment. Le full control de Xing. Car il a été forcé d'utiliser sa purification sur le no escape d'Ares. Derrière Bronx Bomber. Qui joue de manière agressive. Son hall à la Zapman. Et il met de bons dégâts à Snoopy. Bronx Bomber qui bien évidemment fait la même. Le même skill order. 1, 3. Et on met un point dans l'outil. On ne met jamais de point dans le 2. On ne met pas d'autre point dans l'outil. Quand on n'a pas fini de maxer le 1. Puis le 3. Regardez ce dépêche de fou. Hop c'est fait. Il a réussi tout l'élastit. Et il se met en forme d'âge. Pour faire peur à Freya. Le purple buff. Oh bien joué de la part de Mace. Qui met une grosse pression. A Eonic. Et le purple buff. Qui n'est une nouvelle fois pas counter. C'est bien joué de la part des TSM. C'est des détails ça. Mais c'est fou. C'est la deuxième fois que les D&D Sports essayent de counter. Le purple buff. Ils essayent de dicter le jeu. Ils savent qu'ils ne doivent pas. Qu'ils ne doivent pas laisser les TSM. Tranquille. Car ils n'ont pas le let game. Certainement pas le let game dans cette partie. Et Hadès. Et Divios. Qui est en train de stomper Valrus. Complètement. La tour qui est quasiment morte. Avec Hadès. Qui se régale. A placer bien évidemment. Des auto attaques sur la tour. Pendant que Valrus. Lui. L'astit. Essaye en tout cas. Et Broxomber. Qui se fait. Beats le stun. C'est chaud. Et le Valkyrie Discretion. Le jump. Et c'est Snoopy qui gagne le trade. Grâce à son ultimate. Dommage. Il avait pourtant bien géré. Mais Snoopy a intelligemment. Mis l'eau. Oulre. Pour pouvoir le terminer. Avec l'ulti. Alors un jump comme ça. D'un Oulre. C'est bien. Mais c'est pas bien. Parce que Snoopy sait très bien. Exactement où Oulre retombe. Et donc peut facilement. Placer les Valkyrie Discretion. Alors il peut bien évidemment. Pas les lancer. Quand Oulre est en l'air. Mais il a juste à attendre. A la retomber. Pour balancer. Deux boulettes d'affilée. Sur Oulre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement. Comme on dit dans les FPS. Dans les FPS. On ne jump pas. Faut pas jump. Parce que. Quand on jump. Dans certains jeux. On voit. On sait votre. On peut deviner votre trajectoire. Et donc c'est pareil. C'est exactement la même chose ici. Le fait que. Bronx Bomber ait claqué son jump. Bon je pense qu'il ne l'aurait pas claqué. Ça aurait été pareil. Puisque. C'est un Oulre sans bot. Et sans bot. Vous aurez vraiment du mal à dodge. Lutifraya. Le flash. Race of Terra. Sur Mace. Qui a beats trop tard. Quelle erreur. Quelle erreur de Mace. Une erreur. Qui est punie. Directement. Il claque la beats. Mais. Quand il est knock up. Et je rappelle que. Quand vous êtes knock up. Vous ne pouvez plus beats. Il faut beats. Au moment. Oulre race of Terra est lancé. Mais pas. Une fois que le sort est lancé. C'est trop tard. Une fois que vous êtes en l'air. C'est trop tard. Donc là. Une erreur de Mace. Qui est. Punie. Directement. Par les TSM. Et ça leur permet. De passer devant. En nombre de kills. Et être largement devant. En nombre de gold. 2000 gold d'avance. A 9 minutes 40. Avec une T1. De la solo lane. Qui est tombée. Valrus. Qui s'est fait. Exploser. Bien évidemment. Il n'est pas à 0.10. Valrus. Mais. On est sur une solo lane. Oulre. Déjà. De toute façon. On sait qu'on peut difficilement. Prendre un kill. En 1 contre 1. Mais surtout. C'est vraiment la différence de gold. Qu'il faut noter ici. Divios est à. 5700 gold. Valrus est à. 4400. Donc. Il y a quand même. 1300 gold d'écart. Entre ces deux joueurs. C'est. Sur 2000 gold d'écart. C'est plutôt violent. Sur 2000 gold d'écart. C'est plutôt monstrueux. Divios. Ici. Montre. C'est un gros gros joueur. Alors. Alors. Quand quelqu'un disait sur le. Dans les commentaires l'autre jour. Que Divios était mauvais. Ça me fait rigoler quand même. Divios n'est pas mauvais. Il a juste un. Style complètement différent de Cyclone. Qui sont deux énormes joueurs. À choisir. Vous voyez. Par exemple. J'aurais mis dans le classement. Cyclone. En premier. Peut-être. Pour son playstyle. Ensuite Divios. Et ensuite Omega. Omega. Et je pense en dessous des deux autres. Alors. C'est peut-être pour ça qu'il a été kick. Mais je pense qu'il va montrer. Du beau jeu. Durant ce split d'été. J'aime beaucoup Omega. C'est quasiment le doyen. De la scène compétitive. Il a 28 ans. 28. 28. 29 ans bientôt. Le Rainfire Noxus. Mais. Ce sustain. Il y a un très beau grab. Deonic. Incroyable. Taf. Ici. Le No Escape. On ramène The Bush. Derrière le Dunk. Ils ne sont pas du tout sur la même cible. Les deux joueurs. Dédé Nialisport. Et c'est peut-être à cause de ça. Qui ne prendront pas de kill. Le Pillar of Agony. La Beads. Le Lord of the Afterlife. On essaye de mettre la pression du côté de Valrus. C'est quand même un Osiris. Va-t-il appliquer le stun ? Non. Il est sorti de la zone. On a Freya qui arrive. Oh là là Snoopy. Oh le badissement. Il va s'en donner à coeur joie. On est sur un kill. Pris par The Bush. Derrière Snoopy qui prend un autre kill. Et il va enchaîner. Non. Ça s'arrêtera là. On va prendre la T1 sans doute. Et les TSM qui déroulent complètement. Avec 3000 gold d'avance. Et 500 gold de plus. Grâce à cette T1. On se met vraiment bien. 6 à 2. On peut enchaîner sur une Gold Fury. Car on est sur du 15 secondes de repop sur Valrus. Et sur Xing. Ils sont 3. 5 contre 3. Ça reste compliqué. Sachant que Isis n'a pas son circular protection. Ares n'a pas son escape. Sachant que Divios lui a encore son ultimate destruction. Sur ça Kali. Derrière Snoopy. Snoopy qui s'amuse. Snoopy qui défonce complètement Shadowku. Et qui prend un kill. Snoopy avec 2 objets. Et déjà Infernal. Avec sa Freya. Alors je préfère le Rama de Snoopy. Je trouve ça plus impressionnant l'Astral Barrage. Mais c'est des personnes qui se ressemblent pas mal. Finalement avec l'ulti. Ce que l'ulti de Rama est l'ulti de Freya. Sauf qu'on est immobile. Et qu'on peut lancer de plus loin. Mais sinon c'est à peu près le même genre. Freya qui fait Mémuse. On a pas fait la Gold Fury par contre. C'est vrai que généralement. Oh le circular protection. Le jump de Garz. Le circle qui éclate. Le dunk de Thor. On va essayer de mettre la pression. Mais il y a l'ultimate destruction sur Garz. Comme je le disais. Donc il tient. Il tient. Il se fait stun. Juste à la fin. Mais derrière. Super Pilar of Agony. Valrus qui essaye de chase avec le Lord of the Afterlife. Et c'est sans compter le Nimble Strike de Kali. Kali qui s'en sort tranquille. Qui a bait Valrus. Le no escape derrière. Sur The Bush. Divios qui se sustain. Mais c'est la mort de The Bush. Et ça va être la mort de Divios. Ensuite. Peut-être le flash. Et le kill qui est pris par Valrus. Brox Bomber qui fuit. Là c'est complètement n'importe quoi ce teamfight. Puisque les TSM sont restés peut-être un petit peu trop longtemps. Mais derrière. Ça permet de récolter un kill sur Snoopy. Qui est très très bien dans sa game. 4-0-1. Avec Fatalys. Bot de mage. Là il doit avoir beaucoup beaucoup de gold dans les poches. Il va pouvoir rush son étreinte démoniaque. En termes d'itemnisation. Sur Osiris. On est parti sur. Oh le retard de stuff. De monstre. Entre Valrus. Et Divios. Regardez ça. Divios a déjà la ceinture du sorcier. Il parle sur le plastron de valeur. Qu'alors que Valrus vient juste de déterminer son high cheval. Toujours bien évidemment un écart entre les deux joueurs. Même si Valrus a récupéré un kill in assist. Il rattrape un petit peu ses stats. Tentative de golf fury de la part des derniers sports. C'est compliqué. Quand on a 3 TSM devant vous. Qui veulent vous empêcher de le faire. La souveraineté qui est terminée du côté de Sylvanus. Alors que Shadow Pool lui ne l'a pas du tout. Donc ça donne un avantage bien évidemment. L'aura de la souveraineté ici. Peut faire la différence dans un team fight. Ça ne surtout pas sous-estimer. Du côté de The Bush. On a fait une ceinture du sorcier également. Donc il a fait le choix on va dire défensif. Il sait que d'une certaine façon. Il sait que. Ce n'est pas un choix qui serait vraiment judicieux. Si vous n'étiez pas sûr et certain d'avoir un meilleur early. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une compo late game. Et la ceinture n'est pas un objet early. C'est vraiment un objet de scaling. C'est beaucoup moins fort que le livre de Thoth. Ou par exemple. Faire bot dommage lance dommage sur un agnée. Donc c'est risqué dans le sens où. Si vraiment ils perdaient leur lead. Ça aurait été un très mauvais choix. Mais vu qu'ils gagnent leur lead. C'est un choix qui va finalement mieux scale. C'est à dire mieux s'améliorer avec le temps. Le grab. La beads bien jouée de la part de Mace. Mais derrière Redfire Noxus Sum. Il l'évite. Il l'évite. Il l'évite. C'est bien joué. Divio se retourne sur sa laine. Il veut bait. C'est toute sa manière de jouer. Il a son TP. Valrus a son TP aussi. Gold Fury. Et ça va passer. J'ai l'impression qu'ils vont être trop tard. The Bush peut peut-être empêcher les adversaires. Et ça passe pour les TSM. Qui récoltent la première Gold Fury de la game. Et qui ont maintenant quasiment 5000 gold d'avance. Il met la Shadow Coo qui est un petit peu hors de position. Et puis c'est un Ares qui n'est pas très tanky. Il avait fait les bottes de match. Ce qui n'est pas le choix que je préfère sur Ares. Surtout dans une game où il savait que vous allez souffrir. Shin qui ne implose complètement. Derrière le Nibble Strike. Le Flash. Bien joué de la part de Shadow Coo qui sort de la range de Kali. Derrière le No Escape d'Ares. Il est obligé de claquer sa bite. Mais Valrus va se faire tuer. A 4 contre 1. Il ne peut rien faire. Et derrière on va sans doute aller push l'AT1 de la duolane. Boum. Ah ils avaient attendu que Divios puisse se sustain. D'accord. Je me demandais ce qu'ils attendaient là. C'était le combo de Divios je pense. Le 2-3 de Divios. Hop il se sustain encore. Avec le Wisp de Sylvanus en plus. Et derrière c'est l'AT1 qui tombe de manière complètement gratuite. Ils ne peuvent rien faire. Plus d'ulti du tout. Il reste juste l'ulti de Brox Bomber. Bon quitte à l'ulti qu'on a tout le temps. C'est l'ulti de Hall le changement. Derrière on a quand même des Rainfire sur Agni. Et l'Ultimate Destruction de Kali. Kali qui est à 0.07. Il joue aux belles beads. Belles beads. Vous voyez beads instantanées. On a l'impression. Ça c'est une beads parfaite. C'est la beads qu'aurait dû faire tout à l'heure Mace pendant le Race of Terra de Sylvanus. Avant le Race of Terra de Sylvanus. Pour pouvoir tenir l'aller-retour de Mjolnir. Ching. Et c'est le kick et pris. Avec la Spirit Ball de Mace. On tente des choses. Du côté des Yali Sports. C'est quand même encourageant de voir une équipe qui tente des choses. Alors qu'elle est derrière. C'est peut-être un petit peu trop ce qu'ils essayent de faire. Car ils vont avoir 4 morts sur cette action. Le stun de Brox Bomber. Et derrière il va falloir placer le flash. On l'a du côté de Sylvanus. On peut flash route. Non ça sera carrément un flash stun. Lash. Et derrière le flash de Sylvanus. Il va laisser le kill à Garz. En plus c'était son passif. Qui lui permet de récupérer full vie. Bien joué de la part des TSM. Bon qui déroule tranquillement. Qui ont maintenant 6000 goals d'avance. Ils ont fait tomber toutes les terrains. Ils volent le buff de damage de Mace. Et on commence à voir bien évidemment un écart de level entre chaque joueur. Regardez Tivios a 2 levels de plus que Varus avec son Osiris. Xing est niveau 13. Garz est niveau 15. Mace est niveau 12 contre The Bush niveau 15. Arès 12 contre 13. Et enfin 16 contre 15. Donc ça commence à faire l'anneau de Telchin. Divios. Divios. Faut arrêter de troll. Bon. C'est pas si mal. Mais c'est quand même du troll. L'anneau de Telchin sur Anadès. La vitesse d'attaque sur Anadès. Ok. Ça permet de faire proc le passif plus facilement. Enfin c'est à dire le light. Je sais plus comment ça s'appelle. L'effet qu'on met à chaque fois qu'on fait une auto sur quelqu'un. Bref. C'est quand même. C'est un semi troll là. C'est du troll. Ok. Il y a des stats intéressantes. Mais c'est quand même du troll. Merci Divios. Alors l'anneau de Telchin a été up. Mais c'est pas fou comme up. C'est le race of terra sur 4 personnes. Ça force pas de purification. Car ils le savent. Les TSN ne pouvaient pas enchaîner derrière. Donc bien joué de la part des Dénial. Ils ont pas claqué énormément de purifs. Ils en ont même claqué aucune. Peut-être la purif de Osiris. Mais c'est tout. Oh. Le très bon bannissement sur Bongs Bomber. Le grab qui ne passe pas derrière. Le jump de Scully. Et finalement Shink qui s'en sort avec un bon Mjolnir. Il se fait chase. On a réussi à faire tomber la T2 de la solo lane. J'avais pas vu Divios. Qui avait réussi à faire tomber la T2 de la solo lane. Donc on est sur un écart de pratiquement 8000 gold maintenant. Donc ça déroule. Ça déroule du côté des TSM. Avec la seule itemisation bizarre. C'est ce anneau de Telchin. Et puis cette ceinture sur Agni. Qui est pas forcément standard. On va dire. Mais il part ensuite sur une lance de mage. Pour avoir de bons dégâts. Et pareil du côté de Valrus. Ce qui est étonnant. C'est son choix Aïcheval. Contre un Adès. Je pense pas que c'était le meilleur choix. Il aurait dû partir Tabith Garry et Saïd Dukin. Plutôt que l'Aïcheval. C'est très étonnant. L'Aïcheval sur un Osiris. Quand vous êtes dans un matchup contre Adès. Sachant qu'il y a quasiment que des dégâts magiques en face. Donc c'était un peu fou. Quatre dégâts magiques en face. Et le joueur fait Aïcheval. Le seul intérêt d'Aïcheval ici. C'est contre Kali. Donc c'est assez étonnant de la part de Valrus. C'est une itemisation très bizarre. Pour un joueur qui est en même en Pro League. Le Flash. No Escape d'arrêt. Ça va permettre de forcer l'Ultimate de Freya. Sinon elle allait être amenée. Le Circle of Protection. Les Renfire. On fait proc le Circle. Et on a Adès derrière. Tranquille Pepper. Mais il n'est pas si tanky que ça. Il doit faire attention Divios. Divios qui meurt. C'est dommage que Garz et Divios n'y sont pas allés en même temps. Garz temporise un petit peu trop. Il devrait y aller avec sa Kali. Il y va. Flash stun. Il va essayer de découper Kali. Il jump ensuite sur Bronx Bomber. Il met quelques dégâts. Mais là Garz est un petit peu tout seul. L'Ultimate Destruction. Il faut que les autres TSM le rejoignent. Il prendra Nielkin sur Valrus. Et il va se faire finir. Ici petite incompréhension entre Divios et Garz. Et les autres. Encore une bide parfaite. C'est fou. Il ne voit pas ce qui se passe. Il entend juste Tectonicry se créer. Et le mec il bide. Et il ne s'arrête jamais en fait. Il n'y a même pas une demi-seconde. Il n'y a même pas une micro-seconde où il s'est arrêté. Ça me fait marrer à chaque fois. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. The Bush. Ce n'est pas si facile que ça à faire. La preuve on a vu Mace se foirer tout à l'heure. L'amulette de réconfort du côté de Shadoku. Normal. L'amulette de réconfort ici est le meilleur choix. Il n'y a aucun intérêt à faire une souveraineté quand vous jouez contre une équipe avec 4 dommages magiques. Et les dédiés à l'e-sport qui vont sécuriser une Gold Fury. Alors bon. Est-ce que c'est si mauvais que ça le trade qu'ont fait les TSM ? Ils perdent une Gold Fury. Ils donnent 2 kills. Mais ils donnent 3 kills même. Mais derrière ils ont pris quand même la T2 de la duolane. Donc 1500 goals. Ils perdent un petit peu d'écart. Mais ce n'est pas ça qui permettra au dédié à l'e-sport de revenir dans la game. Il faut encore que les TSM fassent 2-3 erreurs. Mais c'est assez étonnant. Cet anode Tailshin du côté de Divios. Je suis assez sceptique sur cet objet. Surtout que ça donne de la résistance magique. Résistance magique. Il n'y en a pas forcément besoin. On est quand même dans un match-up avec 3 dégâts physiques en face. Mais c'est vrai. Il a le plastron de valeur. Il a le plastron de valeur qui lui permet d'avoir de l'armor. Derrière. Sylvanus. Le race of terra sur 2 personnes. On met la pression. Divios qui tient. Attention parce que Snoopy va se revenir. Je veux dire il a fait une golfurie. Mais non parce que ce sont les dénials qui l'ont fait. Il va rejoindre son équipe. Snoopy va push la midline d'abord. C'est fait. Valorus qui récupère son blue buff. Il est parti sur le marteau lourd. Une robe spirituelle du côté de Thor. Ils n'ont pas énormément de dégâts. Ils n'ont pas énormément de dégâts. Le grab sur Osiris. Parce que Osiris. Il a un high cheval qui ne sert à rien en fait. Enfin si. Ça lui sert à être lui offensif. Mais sur les autres. Ça ne fait pas énormément de dégâts. Le pillar à Fagoni qui force. L'habits de Thor. Derrière. C'est Shink. Un petit peu essolé. Il a essayé d'Egid. Mais ça ne suffit pas. Il sait finir finalement. Derrière c'est Mace. Mace qui doit faire attention. Bronx Bomber qui est forcé d'utiliser sa purification. A la fin de la purification. Il y a le silence de Mace. Pour protéger son Hunter. La Spirit Ball derrière. Le bannissement qui ne passe pas. Derrière Kali qui flash. Sur Valrus. Qui a été obligé d'utiliser son Lord of the Afterlife. J'ai l'impression. Oui vu qu'il est sous son passif fragmented. Je pense qu'il a utilisé son ultimate. Et on dépoche du côté de Bronx Bomber. On essaye de tenir. Mais on est à 24 minutes de jeu. Le moment où je disais que les teams solo mid ne pouvaient plus vraiment perdre. Garz qui rentre dans le fight. Qui place. Qui place. Qui prend cher quand même. Il a pris la Spirit Ball. Il a failli prendre le 3. Mais derrière Valrus. Valrus. Valrus qui prend le bon dégât. Et qui va se faire finir par Garz. Derrière c'est le Race of Terra. Sur Shadowku. Shadowku qui va utiliser son ultimate. Derrière le Valkyrie Discretion. Le Circle of Protection. Le Pillar. Par Fagody de Diviose. Qui fait très mal. Et c'est l'hécatombe. Ça va être l'hécatombe. Car Garz ne mourra pas. Il utilise son ultimate. Et c'est finalement un 4 pour 0. Un Surrender vote est lancé par les Dédial. Vont-ils sur-end maintenant ? Ou vont-ils laisser terminer les TSM ? Alors terminer je pense pas. Sauf les TSM. Si les TSM veulent vraiment rush. On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Bon ils ont pas de spire avec eux. Donc je vois pas comment ils peuvent terminer. Le Rainfire Noxus Fume. Bronx Bomber qui prend moins 50%. Derrière on sécurise le premier Phoenix de la game. Et on va sans doute ensuite back. C'est quand même long à faire tomber un Phoenix quand on backdore. Et c'est fait. Premier Phoenix qui tombe de la partie. Garz qui back. Garz qui est parti. Et on va voir son itemisation. Oh itemisation elle aussi assez étonnante. Sur une Kali. Pas de 6 de King pour le moment. High Cheval. Rage. Exécutionneur. Exécuteur en français. C'est plutôt étonnant dans cet endroit là aussi. C'est vrai que là les TSM et les Dénialismortes nous font des itemisations assez bizarres. Sur leur perso. La ceinture sur Agni. High Cheval sur Anneau de Gris. Alors qu'on est contre un matchup de 4 dieux magiques. On a également le Rage en 3ème objet sur une Kali. J'aurais plutôt tendance à imaginer ça en dernier objet. Après avoir fait genre Tabith guerrier. High Cheval. Seize de Kine. Exécuteur. Ou Flea au Titan. Et après par exemple Arc de l'Odyssée. Et vous allez chercher en dernier le Rage. C'est vrai que parce que maintenant on ne voit plus trop des bénédictions des mages sur les persos comme Kali. C'est quand même un objet qui s'est fait beaucoup beaucoup nerf. Donc on a tendance à rajouter un objet offensif. Et l'objet offensif en dernier c'est souvent le Rage. Ça peut être mis sur une Nemesis. Ça peut être mis sur une Kali. Nemesis. Un Rage en dernier item. On a fait la Pierre de Gaïa. On part sur la Côte Mid-Gardienne du côté de Eonic. C'est assez étonnant aussi comme itemisation. Puisqu'il n'a pas fait la Mulette de Réconfort. Pour donner de la défense à ses alliés. Sachant que la Mulette de Réconfort ne peut être faite par personne d'autre. Pareil ça aussi c'est assez étonnant. Bon ça permet à Eonic de tanker un petit peu plus. De pouvoir sustain. De ne pas avoir besoin de back tout le temps. Après c'est étonnant parce que la Pierre de Gaïa sur un support qui déjà peut soigner comme Sylvanus. C'est étonnant encore si on la faisait sur un Gabe. Pourquoi pas. Parce que Gabe lui ne peut pas se soigner. Et s'il tombe à 10% et qu'il n'a personne pour le soigner dans son équipe. La Pierre de Gaïa peut être intéressante. Donc là vraiment c'est pas l'optimisation pure niveau stuff. Je pense que les TSM s'amusent un petit peu. Avec 10 000 goals d'avance à 27 minutes de jeu. Ils savent très bien que la game est déjà gagnée. On part sur une gemme d'isolation ou un bâton éterré du côté de Divio. Je pense que c'est plutôt le bâton éterré. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises. Freya par contre elle elle a fait le stuff classique. Un objet de sustain à serre de Bancroft. Elle part sur lance de mage et la terminera sur le bâton de Tahiti. Attention Eony qui prend cher et qui va justement pouvoir se servir de sa Pierre de Gaïa. Garth qui rentre dans le jeu le Nimble Strike. Mais il n'arrivera pas à donner la dernière auto qui manquait à Brox Bomber. Par contre là Garth prend très cher et utilise son ultimate destruction au dernier moment. Mais il n'a pas encore son Nimble Strike. Il va le récupérer et il va s'en sortir. Le Mjolnir, le Tectonic Rift qui est raté par Shing. La Bits qui permet d'éviter le Race of Terra. Et derrière Shing qui prend le kill juste avant de mourir. Ce trade était-il rentable ? Je vous pose la question. Vous avez 4 heures pour répondre. Sur Hades on fait très très mal à Shadoku. Derrière le Circle of Protection. Ils essayent de défendre. Ils essayent de défendre les Dénial. Mais c'est compliqué. Ça va être la mort de Divios. Tandis que Snoopy lui s'amuse. Tranquillement. Il fait des petites rotations. Il va prendre cher là. Il va prendre très cher. Et il va se faire finir par Brox Bomber. Les TSF qui s'amusent beaucoup. C'est un peu folklore cette game. Il y a des erreurs du côté TSF. C'est fou. Je pense vraiment qu'ils ne sont pas à 100% dans cette game. Ils ne sont pas en finale de la LAN d'été. Où là on sentait que c'était un petit peu plus carré. Un petit peu plus sans erreur. Là ils s'amusent. 21 à 12. Avec plus de 10 000 golds d'avance. Un déjà un Phoenix de tombé. Mais le Phoenix ne va pas tarder à repop. Attention. Attention. Brox Bomber est quand même pas trop mal dans sa game. Avec son houlre. 4-3-4. Bon ça n'équivaut pas au stade 2 à panne tout à l'heure. Mais il est quand même assez fort avec son houlre. 9 000 golds d'avance. 9 000 d'expérience d'avance. Pour les TSM. Mais sait-on jamais. Il faut se méfier. Ils ont des possibilités en late game. Alors le rempart d'espérance en 4ème objet pour Osiris. Alors qu'on aurait pu imaginer le voir en 3ème. Si Valrus comptait autant sur l'offensif. Je pense qu'il aurait dû faire Tabith guerrier. Saïs de Kine. Rempart d'espérance en 3ème objet par exemple. Le rempart qui permet d'avoir 450 PV en plus. Et surtout de la résistance magique. Et surtout de l'anti-burst magique. C'est plutôt intéressant quand vous avez en face de vous. Plus de 4 dieux qui font des dégâts magiques. Ça aurait pu être un choix fait un petit peu avant. Sur Shing on a fait le fléau de titan. Voilà il a fait le core item Shing. Voilà si je devais conseiller 3-4 items sur un Thor. Ça serait ça. Pour avoir des dégâts tout en ayant un petit peu de tankiness. Tabith guerrier. Colère de Jotun. Robe spirituelle. Fléau de titan. Et derrière vous pouvez aller chercher une lamellée s'il y a du sto. Vous n'êtes pas obligé s'il n'y en a pas. Vous pouvez aller chercher une matraque du bagarreur s'il y a du soin en face. Même si les autos sur Thor. On essaye de les placer dans le combo. Mais ce n'est quand même pas un assassin qui auto-attaque beaucoup. Et l'arc de l'Odyssée. Ah bah il l'a fait. Il fait l'itimisation que je conseillerais sur une Kali. Mais pas dans le même ordre. C'est à dire que le rage j'aurais tendance à le mettre. Voilà. Une fois j'aurais tendance à faire Tabith guerrier. High cheval. C'est 6 de kin ou exécuteur. Et si vous faites les 6 de kin vous faites plutôt le fléau. Parce que derrière vous allez faire l'arc de l'Odyssée. Et vous aurez déjà pas mal de vitesse d'attaque. Je pense que c'est suffisant. Donc il fait une itimisation rigolote. C'est pas dans le même ordre que d'autres ferait. Comme la dernière fois il y avait Kofret qui avait joué Kali. Il n'avait pas du tout fait cette itimisation là. Enfin il avait fait l'arc de l'Odyssée. Il avait fait l'Aïchevan. Il avait fait le Tabith guerrier. Et je pense qu'il allait partir sur le rage. Mais en 5ème voire 6ème objet. Parce que le rage. En fait le rage. Si vous faites que le rage. Parce que là il est peut-être parti dans l'idée de faire le Condamneur en dernier objet. Je ne sais pas. Mais si vous faites que le rage. Le rage est un objet qui quoi ? Qui augmente vos chances de coup critique. Si vous ratez un coup critique. Donc plus vous avez de vitesse d'attaque. Et si vous comptez faire qu'un seul objet de critique. Vous vous doutez bien que plus vous avez de vitesse d'attaque. Plus le rage est utile. Mais quand vous n'en avez pas beaucoup au début. C'est pas forcément super utile. C'est pour ça que le rage on aurait. Quand vous ne voulez faire qu'un seul item critique sur un assassin. Le rage est plutôt en dernier. Parce qu'il faut d'abord déjà avoir beaucoup de vitesse d'attaque. Pour rendre le rage utile. Allez. On va voir. On a réussi un Free Fire Giant. C'est dommage que les Dénialisport ne le défendent pas. Mais on va ensuite essayer de défendre ce Phénix. Je pense du côté des Dénialis. Hop. C'est parti. On commence à taper le Phénix. Et là Sylvanus lui s'en donne à coeur joie. Il le fait tomber rapidement. C'est une des forces de Sylvanus. On oublie de le mentionner. Pour le Phénix. Quand il a le buff Fire Giant. C'est pratique d'avoir une auto à distance. Contrairement à Gabe. Enfin quasiment tous les autres hunters. Tous les autres gardiens pardon. Il y a le rage du côté de Bank Zomber. Il commence à piquer avec son Hul. Donc il ne faut pas l'oublier. Il va falloir qu'il soit bien géré dans le teamfight. Pareil pour le Circle of Protection de Isis. Il doit être mis au bon moment. Au moment où les TSM ont vraiment envie d'engage. Après là. Il faut qu'ils essayent de bait. Bien évidemment. L'utilisation du Circle. S'ils y arrivent. Bah c'est parfait. Le No Escape d'Ares. Derrière on met les contrôles sur Sylvanus. Mais Onik qui se moque un petit peu des dégâts de ses adversaires. Pour le moment. C'est un support quand même. Avec une Cote Midgardian et une pierre de Gaia. Divios qui prend de bons dégâts. Il essaye de se sustain. Mais il prend très cher. Il va se faire soigner par le Wisp de Sylvanus. Mais c'est tendu. On sent quand même que les TSM ont du mal à avancer là. Il cherche une erreur venant des Dénialisport. Ça y est. Ils y vont. Le Flash Race of Terra. Le Jump d'Hades. Il s'est fait full control pendant l'arrivée. Derrière il met un 3 en Bank Zomber. Qui implose complètement sous les coups de Divios. Gars qui zone. Gars qui zone avec sa Kali. Un coup de Dag. L'aller-retour de Mjolnir. Qui touche seulement à l'aller. Ou au retour. Je crois que c'est seulement au retour. Ça n'a pas fait de dégâts à l'aller. Le Renfire Noxusum. Derrière on met des dégâts. Attention du côté de Xing. Et ça va être la prise du Phoenix. Snoopy qui perd pas le Nord. Qui fait tomber directement le Phoenix du milieu. Deux Phoenix à 0. Et ça va y retourner. On va réussir à prendre le ki sur Shadoku. Derrière c'est Snoopy qui va... Oh le bannissement sur Mace il est mort. Au revoir. Au revoir Mace. C'était bien cette game. Mais on a fini de rigoler. Xing qui va se faire contrôle. Et qui va sans doute mourir des coups de Gars. Et on va terminer la game du côté des TSM. Comme prévu. Les TSM ingérables en late game. Avec une Kali. Avec un Agni. Avec un Adès. Et surtout. Une Freya. Qui fait le café très bien joué. De la part des TSM. Qui remporte donc la première manche contre les Daniel eSports. Assez logiquement. Les Daniel eSports se sont bien battus. Ils auront tenté des choses. C'est dommage de n'avoir pas défendu ce Fire Giant. J'ai tendance à dire. Et à croire. Qu'il vaut mieux défendre le Fire. Quitte à perdre le team fight. Et à perdre la game. Plutôt que de laisser le Fire. Et d'être quasiment obligé de perdre sous Phoenix. Bon. C'est comme vous préférez. Ils ont préféré jouer avec le Phoenix. Mais avec le Fire. Jouer avec leur Phoenix. Mais avoir un Fire Giant en phase 2. Je sais pas en fait. C'est difficile de dire quel est le meilleur choix. Je pense que l'un ou l'autre. Ca dépend de votre play style. Mais vu le play style des Daniel eSports. Qui avait été quand même de tenter des agressions. De ne pas se laisser marcher sur les pieds. En tout cas en early mid game. Je pense que le meilleur choix ici des Daniel. C'était plutôt de tenter le team fight. Sous le Fire Giant. Plutôt que de tenter sous le Phoenix. Avec un adversaire qui a le Fire Giant. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite.